Daritec et son nouveau carburant haut de gamme Aspen vous présentent sans concession. Nous sommes à Blois chez Jean-Marc Delétan dans sa toute nouvelle concession H41. On va parler de sport, de MotoGP, on va parler de Supercross de Dakar avec un invité de marque Jean-Michel Bell, et un essai du XADV et bien sûr un débat sur les nouveaux services à moto. A tout de suite. Nous sommes à Blois, à Saint-Gervais plus exactement, dans la concession H41 de Jean-Marc Delétan. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. On a aussi le directeur de la division moto de Honda France, Fabrice Recocq, qui nous a rejoint ici à Blois. Exactement. Bonjour David. Tu viens souvent à Blois ? Oui, pour des raisons de cœur. Familiales. Exactement. Ma femme est de la région, maintenant vous allez le savoir. D'accord. C'est un secret que j'ai gardé longtemps, mais maintenant c'est terminé, il est dans le domaine public. D'accord. Et tu passes voir souvent Jean-Marc ici ? Je viens régulièrement voir Jean-Marc. Et avec nous, Eric Selys également. Salut Eric. Bonjour David. Bonjour messieurs. Jean-Marc, cette concession H41 à Blois, elle a été inaugurée il n'y a pas longtemps du tout. Alors effectivement, je l'ai inaugurée début mars avec Fabrice, il y avait Jean-Michel Bell, il y avait pas mal de personnes qui sont ici présentes. On a passé un bon moment. C'était pour moi quelque chose d'important parce que je suis originaire de Blois avec un magasin qui est ouvert depuis 20 ans maintenant, avec d'autres marques. Et là, c'est pour nous quelque chose de grand parce que la concession Honda a toujours été chez un ancien concessionnaire et là, le fait de passer le flambeau, c'était quand même assez important à nos yeux. Tu as une autre concession à Tours ? Le même principe, une concession Honda Yamari Kawasaki à Tours. D'accord. Tu es un ancien pilote Jean-Marc, homme d'affaires, tu as des responsabilités à la FFM. Dis-nous un peu ton parcours. Alors parcours un peu atypique parce que j'ai commencé à courir en 95 et j'ai surtout eu la chance de faire une rencontre à l'époque qui s'appelait Jean-Claude Olivier. Malheureusement, il n'est plus aujourd'hui ici présent, mais Jean-Claude a rapidement cru en moi et on a eu tous les deux une complicité de travail qui était assez agréable. Et il n'a pas arrêté pendant toutes les années où j'ai couru chez Yamaha de me pousser pour ouvrir une concession. Donc la première, je l'ai ouverte en 95 et puis depuis 2015, j'ai un travail de directeur de course à la FEDE. D'accord. Un agenda bien rempli. Eric, toi, tu suivais Jean-Marc en tant que journaliste à Motorevue ? Oui, on s'est suivi. Alors Jean-Marc, il disait 95, mais il a commencé sa carrière un peu plus tôt par les promos sport. Il a eu une carrière avec d'autres marques notamment. On s'est suivi. Pour être franc, ça n'a pas toujours été simple entre lui et moi. Mais voilà, ça fait partie des choses de la vie et puis on apprend à se connaître. Et puis après, on va dire que les tensions s'effacent avec le temps et avec la compréhension respective des points de vue de chacun. Avec les champions, les journalistes, champions de Superbike. Mais je dois dire aussi que j'ai quand même eu la chance de faire une course au Mans avec sa moto parce que Jean-Marc avait changé de marque et j'avais roulé avec sa Suzuki. Il ne s'en rappelle pas, mais c'est quand même moi qui suis le plus vieux que lui et c'est moi qui ai meilleure mémoire. Mais il m'avait prêté sa Suzuki et le mécanicien avait œuvré. Et j'avais roulé au Mans pour l'ouverture du championnat de France Superbike. Fabrice, quelqu'un du tempérament et du profil de Jean-Marc pour une marque au Monda, c'est important ? C'est important, il est atypique. Je trouve que Jean-Marc est atypique. Moi, j'ai eu l'occasion, je travaille pour Honda depuis 2014, depuis juillet 2014. Et on a eu l'occasion de se rencontrer évidemment très rapidement. On m'avait prévenu, on m'a dit, tu verras, avec Jean-Marc, tu rencontreras quelqu'un de vraiment particulier. Il détonne dans le marché honnêtement de la moto. Il a une approche d'entrepreneur, il a un dynamisme, un enthousiasme et il déborde d'idées. Et il nous a fait une super concession. C'est sa première année d'exploitation. Et on doit dire que déjà, les résultats sont bien au-delà de nos espérances, avec vraiment une belle performance dès le départ, dès la première année. Bon, de l'étang, c'est un nom qui, évidemment, compte. Le XADV, c'est un drôle de concept. Est-ce que tu en vends beaucoup ici ? Alors, on a... Si on fait un parallèle avec le scooter qui était la référence jusqu'à présent, qui était le T-Max, nous n'avons jamais été des gros vendeurs de T-Max parce qu'encore une fois, la mobilité n'est pas ce que les gens recherchent. Ils veulent surtout avoir un objet plaisir, donc on est toujours tourné vers des roadsters ou des choses comme ça. À l'inverse, avec le XADV, on s'aperçoit que les clients étaient surpris. Quand ils ont essayé le véhicule la première fois, ils se sont aperçus que pour une qualité de route comme on a autour de chez nous, c'est quand même assez efficace, assez facile. S'il y a un chemin, on ne va pas hésiter, on va pouvoir le prendre. On travaille l'XADV plus que le T-Max sur le département du Loir-et-Cher. Alors, le XADV, cette semaine, on en a fait un essai un peu particulier. Tu me l'as prêté avant l'émission. On en a parlé et on en reparlera juste après ces images. Le XADV, j'en remarque, c'est un modèle hybride entre moto et scooter. Moi, je l'ai testé. Je trouve que quand on est assis dessus, comme ça, on a les jambes très écartées et pas les pieds tout à fait au sol. La selle est un peu haute et le marche-pied un peu large. Dynamiquement, toi et tes anciens pilotes, j'imagine que tu as apprécié parce que moi, j'ai apprécié la rigueur du châssis. Tu es vraiment plus sur une moto que sur un scooter. Pour avoir testé pas mal de scooters, tu te retrouves sur un véhicule qui est très précis de direction. Vraiment facile de prise en main, des trajectoires assez tirées au cordeau. Alors, les pneumatiques, moi, j'aurais bien vu des pneus un peu plus routiers, voire pour s'amuser. C'est une route 15 à l'arrière, donc c'est le 17 à l'avant, donc 17, pas de problème. Le 15 à l'arrière, c'est un pneu T-Max qu'il faut mettre. Donc, à l'arrière, effectivement, Michelin sortit un Road 4 qui est tout à fait adapté pour ce genre de véhicule. Moi, j'ai roulé en ville et un peu sur des voies un peu plus rapides, même de l'autoroute, c'est stable. Après, le guidon, il est assez large avec des poignets. C'est vraiment hybride parce que c'est un peu tout terrain. Tu as un guidon de forte section, large, valorisant. Et la finition, le design et la finition sont vraiment soignés. Ah oui, c'est top. Il n'est pas piégeux. Et puis, bon, il a un peu le désavantage d'être un peu large et haut, comme je disais. Par contre, il a l'avantage de pouvoir mettre un casque sous la selle. Ici. Là, tu peux si réductable. Un casque intégral qui est dedans. Voilà. Voilà. Rien à dire. Ça, c'est un des avantages de ce concept. Donc, un seul casque. Facilité pour ouvrir également la trappe d'essence. Ça ne se fait pas le plein tout seul. Voilà. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Il faut quand même, malgré tout, s'arrêter à la pompe et mettre le robinet dedans. Le moteur, donc, c'est un moteur, c'est un double embrayage. C'est une boîte de vitesse. Ce n'est pas un variateur. Voilà. Ce n'est pas un variateur. Tu te retrouves avec un véhicule qui a une boîte de vitesse normale, à primaire, à secondaire. Et tu te retrouves avec un passage de vitesse qui est pneumatique électrique avec un solenoïde qui va passer les vitesses aussi bien dans un sens ou dans l'autre. Monter les vitesses pairs ou les vitesses impaires. À l'index et au pouce à gauche. Mais si tu souhaites, par exemple, rester au niveau de ton scooter en version automatique, il n'y a aucun problème. C'est toi qui conduis. C'est toi qui te dis, voilà, je reste en automatique, je ne m'occupe de rien. Mais si tu veux être un petit peu plus fun, voilà, tu passes les vitesses comme tu veux. Tu as atteint combien avec ? Beaucoup. D'accord. Moins 150, pas plus. Est-ce que ce n'est pas un peu ne pas choisir entre deux concepts, ce concept mi-scooter, mi-moto ? Est-ce que ce n'est pas un non-choix de la part de Honda, finalement ? Non, ce n'est pas un non-choix. Le but, en fait, c'est de secouer un peu le marché. C'est qu'à un moment donné, évidemment, je ne peux pas dire qu'on tourne en rond, mais il y a des segments qui sont clairement identifiés. On sait ce que c'est qu'un roadster, on sait ce que c'est qu'un trail. Mais bon, à un moment donné, et surtout quand on s'appelle Honda et qu'on est le premier constructeur mondial, qu'on a un bureau de recherche et développement et qu'on a une histoire aussi forte dans la moto, on est là aussi pour secouer le marché. Après, ce qui pourrait se passer quelque part, c'est qu'on puisse aussi avoir la réflexion de se dire, sur le XADV, est-ce qu'il n'y a pas un marché pour un XADV avec une autre cylindrée ? Un 400, par exemple. Peut-être, par exemple, avec une cylindrée inférieure. D'ailleurs, je ne dis pas que c'est à l'étude, mais on peut réfléchir. Pas loin, mais à côté de crédit, mais pas loin. On peut réfléchir. Par contre, ce que je peux vous dire là, qui est une vraie réalité, c'est que la semaine prochaine, vont arriver les premiers XADV A2, 35 kilowatts. Et ça, c'est ce qui manquait. Alors, vous me dites pourquoi on parle de A2 ? C'est un peu pour les jeunes permis. Non, ce n'est pas pour les jeunes permis. C'est important. C'est pour tout le monde maintenant. Donc tout le monde. Et on sait que l'année dernière, on a aussi loupé des ventes parce qu'il y a des pilotes qui sont arrivés en se disant, j'ai envie de l'acheter, mais malheureusement, il n'est pas dispo. Là maintenant, il est disponible dès la semaine prochaine au même tarif. Donc, c'est quelque chose d'important. Cette page de pub vous a été offerte. Merci beaucoup messieurs pour ces considérations sur le XADV. On passe tout de suite au top et au flop. Les tops avec le Super Prestigio annoncé à l'U-Arena en 2018. C'est une bonne nouvelle ce Super Prestigio, même si Marc Marquez ne l'a pas fait cette année à Barcelone. Effectivement, il était là l'année dernière. Cette année, il y a eu d'autres pilotes qui se sont distingués, qui ne sont pas forcément des pilotes Honda. Mais ça intéresse énormément de monde. En tout cas, moi, je suis content que l'année prochaine, on ait l'opportunité. Enfin l'année prochaine, non, c'est cette année. En fin d'année 2018, on va avoir l'occasion de voir cet événement-là. U-Arena, je fais le parallèle avec le Super Cross qu'on a eu au mois de novembre, qui a déchaîné vraiment les passions avec un retour sublime. On a fait entre 20 et 25 000 personnes par jour sur cette arène qui est sublime. J'imagine qu'on va pouvoir avoir un spectacle extraordinaire et on fera des belles choses. Avec Claude Michy derrière ce Super Prestigio qui a un petit peu l'essentie d'organiser ça. Sur la vague aussi, Zarco, puisqu'on a vu que Johan avait fait des déclarations à un quotidien sportif sur le fait qu'il se disait que jusqu'à présent, le Super Prestigio, on allait chez Marquez. Et que si ça se passe bien, on ira chez Zarco à Paris. C'est plutôt sympa. Maintenant, il ne faut pas qu'il se rate. Est-ce que l'année prochaine, Rossi organisera sa course au Ranch le même week-end que le Super Prestigio ? La question se pose également parce que c'était le cas cette année. Face au Super Prestigio, il y avait dans le Ranch de Rossi. Les pilotes Honda n'étaient pas au Super Prestigio, mais Marquez et Pedroza ont fait une course en lead 100. Vous avez vu ça ? Oui, on a vu ça. Enfin moi, j'ai vu les images au Japon. Par contre, je n'ai pas reconnu le circuit parce qu'évidemment, avec des leads 100, il n'était pas question qu'ils fassent le tour complet, donc ils revenaient très rapidement vers les stands. Mais c'était assez drôle. Ils ont passé plus de temps pour une fois à se retourner qu'à regarder devant eux. Ils se sont bien amusés. Chez Honda, on compte aussi bonnes nouvelles avec le retour de Ken Roxen au guidon. Et ce week-end, c'est Marvin Musquin qui a gagné un Français cocorico. Bravo Marvin ! On en reparle tout à l'heure avec un invité de prestige dans la rubrique sport. On passe au flop avec l'accident terrible de Lydia Truglio Beaumont qui nous avait confié tout son optimisme et qui nous avait parlé. Elle nous a envoyé un message avant de partir sur l'Africa Eco Race. Elle se remet de son accident. On écoute Lydia en lui envoyant tous nos encouragements et en l'invitant sur ce plateau très bientôt. On regarde. Depuis mes 18 ans, je suis très engagée auprès des enfants et je fais pas mal. Alors, je dis pas humanitaire parce que c'est juste moi et mon bon cœur entre guillemets qui faisons de la solidarité pour les petits loups. Donc, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je pars d'un principe en fait. C'est que moi, je vais aller m'éclater sur leur terre et j'ai du mal à traverser ces trois pays connaissant la misère pour beaucoup d'entre eux sans les aider. Donc, mon objectif est toujours de travailler main dans la main avec les associations. Donc, en Mauritanie, il faut savoir qu'on va soutenir les trois écoles publiques et au Sénégal, le village pilote. Et également, Madame Senabou Barre qui tient une école publique qui m'a fait une demande de don en fait à la dernière minute. Là, il y a deux semaines seulement. Au Maroc, c'est Enfants du désert. Il faut savoir que tous mes dons sont déjà partis avec Stéphanie Guérin, une amie à moi qui a fait les roses des sables. Voilà, je reste assez fidèle aux associations que je soutiens et aussi parce qu'en fait, j'ai du suivi. Donc, je vois ce qu'elles font avec les fournitures qu'on a envoyées. Aujourd'hui, comme je dis toujours, je suis la femme que je suis par rapport à la vie que j'ai eue. Et j'essaye d'amener aux enfants ce que peut-être moi m'a manqué dans mon enfance. En fait, j'ai eu beaucoup d'amour. Mes parents se sont occupés de moi, mais on n'est pas tous mes sous la même étoile. Donc, dès que je peux les aider, en tout cas, je les aide. Voilà, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Un autre flop, c'est les 80 km heure qui sont passés. On a eu un débat. On a tout fait pour empêcher ça. On a eu deux avocats. On a eu notamment Maître Jossom qui a bien défendu sa position. Mais les jeux étaient faits. On l'avait dit. On le savait. De toute façon, il n'y avait pas vraiment de suspense. On le savait. On a pris les éléments tangibles. Les tronçons test qui a développé 85 km où les chaussées avaient été refaites. Enfin, tout a été fait. Et aujourd'hui, il y a encore des débats qui ont été dans la continuité de l'annonce du Premier ministre. Et aujourd'hui, personne n'est capable de dire franchement ce que ça va apporter. Parce que même un chirurgien qui était sur un plateau de télévision qui n'a pas apporté un débat, on lui a dit la différence entre 90 et 80 km heure en termes de traumatologie. Il n'a pas répondu clairement. Il a un peu noyé le poisson. Donc, bien sûr que ça peut avoir des intérêts, mais je pense qu'on est passé à côté d'une chose énorme. C'est la formation et le comportement. Et aujourd'hui, c'est ce problème-là qui est le problème qu'il faudrait cibler. Aujourd'hui, c'est le comportement. Sachant que moi, ce que je considère, c'est quand j'ai entendu parler de ça, c'est ce que je disais, les accidents de chasse. Est-ce que si on retire une balle à tous les chasseurs le dimanche, on aura moins d'accidents ? Pour moi, les 90 et les 80 km heure, c'est la même chose. Vous faites tous les trois parties de la majorité de Français qui ne sont pas favorables à cette mesure, Jean-Marc ? Oui, complètement. Parce qu'aujourd'hui, je crois que ce n'est pas prendre le problème par le bon bout. 80 km heure, on s'aperçoit que maintenant, on est de plus en plus distrait. Les gens passent un temps fou à faire des déplacements. Donc du coup, on a vite fait de regarder ces mails, de faire ces textos, de travailler en roulant. Ça va être retrait de permis. Oui, bien sûr, mais j'ai envie de te dire vivement la voiture connectée. Parce qu'on sait que quoi qu'il se passe, on roulera 80, on montra dans la voiture, on pourra continuer de travailler. Aujourd'hui, on est sur un vrai débat et aujourd'hui, malheureusement, je pense qu'il y a d'autres problèmes. Tu parlais de la chasse, moi je parle de l'alcool. Quand on fait le parallèle avec les gens qui sont tués sur la route, quelle est la proportion des gens alcoolisés ou des choses comme ça ? C'est aussi quelque chose qui me tient à cœur. Alors, Jean-Marc, si je peux me permettre aussi, moi, je voudrais aussi parler de deux points différents aussi complémentaires. Le premier, c'est la puissance, donc le comportement. L'année dernière, on a abandonné la limitation de puissance à 100 chevaux. C'était un grand moment. Et dans les discussions, il y avait un point majeur. C'était le point des assureurs. Qu'allait faire les assureurs entre des motos bridées et des motos non bridées ? Aucun assureur n'a augmenté ses primes sur des motos non bridées. Pour une question très simple, c'est le comportement. C'est-à-dire qu'on peut acheter une moto puissante sans pour autant faire n'importe quoi avec. Et donc, les assureurs, aucun assureur n'a augmenté ses primes d'assurance parce que les motos avaient une puissance supérieure. Donc, c'est bien la preuve quelque part. On savait que c'était un rideau de fumée de toute façon. Exactement. Deuxième aspect qui, à mon sens, n'est absolument pas abordé et que les motards subissent, je le dis moi en tant que motard au quotidien, c'est la qualité des routes. Il y a la qualité de la chaussée. On s'aperçoit que de plus en plus, les routes ne sont plus entretenues à certains endroits. Et même quand il s'agit d'éclairage, je ne sais pas si vous l'avez vraiment ressenti, en région parisienne, sur les autoroutes urbaines, il n'y a plus d'éclairage. Sur des autoroutes comme l'A86, vous roulez deux nuits sous la pluie, il n'y a pas d'éclairage. Et ça, justement, alors ça, l'argument, la contre-réponse, elle va tomber parce que moi, je l'ai déjà eu et j'ai posé la question auprès de mon département parce qu'il y a un énorme rond point, pas tout très de loin de chez moi, qui est noir le soir. Et on me dit, bah oui, comme il n'y a pas de visibilité, les gens ralentissent. Merci, messieurs. Le seul point positif de cette limitation, c'est qu'on a dépassé le demi-million de portée sur notre publication Facebook, sur l'interview de ces messieurs de la FFMC. Donc, on les remercie et on ne remercie pas les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics. On passe tout de suite à la rubrique Technoshop avec Valentin. Salut David. Pour cette fois, on va parler casque avec les deux grosses nouveautés 2018 au rayon des modulables haut de gamme, le Shoei Neotech 2 et le AGV Sport Modular. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils misent chacun sur un registre différent. On a donc le remplaçant, le successeur du Shoei Neotech qui était déjà une référence parmi les casques GT. Et cette fois, il fait peau neuve pour avoir d'un côté un aspect plus compact. Et puis surtout, ils ont travaillé sur le silence, notamment en travaillant l'étanchéité de l'écran et de la collerette. On est toujours sur une coque fibre, ce qui fait qu'au niveau poids, on tourne à 1600 grammes, ce qui est plutôt très bon. L'aérodynamique aussi a été beaucoup travaillée pour limiter la prise au vent et ça, c'est toujours mieux sur les grands trajets. Maintenant, le gros avantage de ce Shoei Neotech 2, c'est qu'il a désormais la double homologation intégrale et jet. Ce n'était pas le cas avant. Et en plus, on a une prédisposition complète pour intégrer un kit audio Bluetooth développé par SENA. En face de ça, on a le AGV Sport Modular qui joue sur un tout autre registre. Lui, c'est l'intégral sportif, mais ouvrable. Parce que, tout simplement, il a une coque qui est 100% en fibre de carbone, y compris la mentonnière. Ça fait qu'au niveau poids, on se retrouve à à peu près 1300 grammes. Et ça, pour un modulable, c'est tout bonnement hallucinant. Sur la tête, on n'a pas l'impression de le sentir. Côté ligne, c'est pareil, c'est racé, c'est très agressif. On a un écran qui rappelle un peu celui du Pista GPR de Rossi. On a aussi une boucle micrométrique double D et puis un spoiler arrière escamotable. Il y a une coiffe réversible été et hiver, c'est-à-dire antitranspirant d'un côté et qui garde la chaleur de l'autre. Par contre, lui n'est homologué qu'en position intégrale, donc on n'a pas le droit de rouler ouvert avec. Pour ce qui est des tarifs et des disponibilités, le Neotec 2 commence à arriver chez les revendeurs et il débute à 599€. Pour le AGV Sport Modular, en revanche, il faudra attendre le mois de mars et lui, par contre, débute à partir de 699€. Donc ça fait un peu cher, mais clairement, c'est ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle en modulable. Le Débrief Sport avec un invité de marque avec nous, Jean-Michel Bell. Monsieur GMB, salut Jean-Michel. Bonjour David. Bon, merci d'être venu, merci d'être venu ici à Blois. Tu étais là pour l'inauguration déjà ? Oui. Tu étais passé... C'était en mars, c'est ça ? C'est ça. Michel Turcot, notre chroniqueur sport. Michel, bravo pour ton interview de Hervé Ponchal qui a eu un grand succès également sur les réseaux sociaux. Oui, merci David. Oui, j'ai vu, c'est bien, ça fait réagir. On sent que Johan Zarco intéresse... Beaucoup de monde. Exactement. Beaucoup de monde. Michel, tu étais sur le premier Grand Prix de Jean-Michel. Tu es officier. Oui, en Manicourt en 1992. Je pense que tout le monde s'en souvient. Tu étais loin, hein ? Oui, j'étais loin. J'étais loin, mais en même temps proche de mon envie de rouler en Grand Prix. C'était l'événement. L'événement. Le champion de Supercross. Ah oui, c'était l'événement. Qui avait beauté les fesses des Américains qui vient en Grand Prix. Moi, ce que j'avais trouvé sensationnel, c'était se remettre comme ça en question, terminé dernier, loin, presque à faire sourire le spectateur lambda, on va dire. Mais bon, lui, il savait où il voulait arriver. Et il y arrivait, hein, puisqu'on est allé jusqu'à... Il n'y a pas eu de victoire, malheureusement. Mais bon, pour la position avec une 500, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait en France. Non. Devant nous, Anne. Merci. Et avec nous, David Perret également. David, tu es du coin ? Bonjour. Bonjour. Du coin, oui, basé à 200 km sur la région d'Angers. Vice-Champion de France Superbike, c'est ton meilleur résultat de ta carrière ? En Superbike, oui, parce que ça fait seulement de la deuxième année où j'essaie d'exceller. Mais donc, cette année, oui, Vice-Champion de France Superbike sur une Yamaha aux couleurs de Deletang. Privé ? Pilote privé ? C'est surtout ça. Oui, c'est du très, très gros travail dans le petit atelier qui est chez moi où j'essaie d'exercer de A à Z toute la discipline moto, puisque je m'occupe de la mécanique et du pilotage. C'est une vraie belle réussite. Et surtout, de terminer devant des pilotes officiels, David, c'est un gros travail. Et tu me disais que c'était important pour toi d'avoir le soutien d'un concessionnaire comme Jean-Marc Deletang. Ben oui, il faut quand même rappeler qu'en championnat de France, c'est des budgets qui sont quand même assez conséquents. Et là, on est obligé d'avoir une aide d'un concessionnaire pour tout ce qui est la partie technique. Et malheureusement, les constructeurs ont un petit peu de mal à s'investir. Enfin, pour moi, je pense qu'il n'y a pas assez de pilotes d'usine, de gros teams qui font aller dans l'avant le championnat. Donc, on essaye tous les uns les autres de trouver des sponsors à côté pour donner une certaine vitesse au championnat. Tu pratiques aussi l'endurance, tu as fait plusieurs courses d'endurance cette année avec LMD 63, avec Bolliger également. Donc, tu continues aussi l'endurance l'année prochaine ? Oui, oui, c'est ma volonté. C'est vrai que cette année, avec la LMD, j'avais quand même un coéquipier de choix qui était Jules Cluzel avec Lucas De Carolis. Donc, ça s'est super bien passé. On a eu une petite panne mécanique durant la nuit, mais ça fait partie de la course. Cette année, oui, j'ai vraiment une ambition d'intégrer un team officiel pour les 24 heures du monde. D'accord, merci. Une dernière question. David, de Jean-Michel, il représente quoi pour toi ? Alors, pour moi, c'est assez marrant parce que pour la petite histoire de mon atelier, il y avait mon papa qui avait mis un petit article sur Jean-Michel. Et ça devait être en 91 quand tu avais gagné la 2,5, la 500 aux Amériques. Et j'avais trouvé une détermination dans ce pilote-là. Mon père, il m'a dit quand t'arrives à faire ce qu'il fait, tu seras sur la bonne voie. Et même après, en endurance, tout ce qu'il a fait, c'est tout juste énorme. Donc, j'ai toujours été un grand, grand respect quoi. Merci, David. Jean-Michel, tu as enchaîné pas mal de disciplines. Donc, tu es passé du tout terrain à la vitesse. C'est un parcours aujourd'hui qui te colle à la peau. Tu as eu de la réussite dans les deux. Quel est un petit peu ton secret pour arriver à ça ? J'imagine que je ne suis pas le premier à te poser la question. Mais si tu devais sortir une ou deux qualités pour faire ça ? Déjà, la première, c'est que c'est une passion de la moto en général. Ce n'est pas qu'une discipline, c'est l'esprit de pratiquer la moto. D'ailleurs, je continue à la pratiquer aujourd'hui dans les mêmes conditions. Je fais de l'enduro, je fais du trial, je roule sur circuit. Donc, pour moi, c'est vraiment le plaisir, la sensation de liberté de faire de la moto. Et donc, comme j'étais dans la compétition, l'envie de donner le meilleur de moi-même à chaque fois. Donc, je l'ai fait dans toutes les catégories dans lesquelles je suis allé. Et à chaque fois, c'était l'envie de performer, de devenir meilleur. Donc, c'est la passion. Et puis après, la discipline de la compétition, de l'entraînement pour essayer d'exceller. Tu donnes aussi des cours de pilotage. Tu étais sur les Honda Days. On t'a rencontré à Manicourt. Donc, soyez prudents dans toute la journée pour rouler. On se retrouve tout à l'heure sur le circuit, tout à l'heure. Là, on voit avec la toute nouvelle CBR. Ça, c'est la version SP1, donc la version la plus évoluée. C'est bourré d'électronique. On a un shifter d'origine, mais qui marche, mais comme un shifter de Grand Prix. Quand on tombe les vitesses, on n'est plus obligé de toucher un remoyage. Il y a le petit coup de gaz qui se met automatiquement. La politique de Honda, c'est de faire un produit qui est accessible. Qui est accessible et qui permet aux pilotes de donner tout son talent. Ton meilleur souvenir, Jean-Michel, de carrière, tu nous as dit que c'était quand tu étais pilote officiel Honda en Supercross aux Etats-Unis. Tu peux revenir un peu là-dessus ? Oui, parce que c'était un peu le grand but de ma carrière. Il faut voir qu'à l'époque, le Supercross, c'était vraiment quelque chose qui avait été inventé aux Etats-Unis. On ne connaissait pas du tout ça en France. On a découvert ça grâce au Supercross à Bercy, à Paris. Et pour un pilote européen ou un pilote français, c'était un championnat inaccessible à ce moment-là. Donc, pour moi, ça a été le but de toute ma jeunesse, de toute ma carrière. Ça a été d'essayer de prouver qu'un Français pouvait gagner le championnat de Supercross aux Etats-Unis. Donc, c'est pour ça que d'avoir été dans cette position de gagner ce championnat, c'est la réalisation d'un gros objectif. D'accord. Michel, la perception de quelqu'un comme Jean-Mi, aujourd'hui encore dans le paddock MotoGP, il fait référence à son parcours ? En tout cas, il continue à fasciner, je dirais, les journalistes du monde entier. Parce que moi, c'est vrai, souvent, on me demande des nouvelles de Jean-Michel, de journalistes qui l'ont connu quand il a couru en Grand Prix. Mais aussi d'autres, ça reste vraiment, je pense, un personnage de la moto. Pourquoi ? Parce que son parcours est unique. Ce qu'il a réalisé, personne ne l'a fait. Gagner en tout terrain et venir, peut-être pas gagner, mais en tout cas briller, se battre pour la victoire en Grand Prix, ça reste unique. Alors, Jean-Michel, il y a deux Français qui performent très, très fort en ce moment. Un en Supercross et un en MotoGP. Donc, c'est un peu les deux, la synthèse. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur Marvin Musquin, qui a gagné le premier Supercross à Anaheim, et sur Johan Zarco ? Oui, alors Marvin, je pense que cette saison, il a enfin la possibilité de devenir champion. Donc, enfin, un pilote qui va pouvoir me succéder. J'en suis vraiment content et j'aimerais vraiment que ça se fasse parce que ça fait quand même longtemps que j'ai gagné. Donc, j'ai un peu ouvert la voie et d'avoir suivi les pilotes qui y sont allés à chaque fois, ça a buté et ça n'a jamais gagné. Donc là, ça me ferait vraiment plaisir. Donc, j'espère vraiment qu'on croise les doigts pour qu'il fasse une belle saison. Après, en MotoGP, bien sûr, Johan Zarco qui a fait une saison, on va dire, extraordinaire. Donc, bien sûr que ça fait plaisir de voir des pilotes français qui réussissent. Comment tu analyses le succès ? Enfin, le succès, il n'a pas encore gagné de grands prix, Johan, mais il a fait des performances exceptionnelles. Comment tu, toi de ton point de vue d'expert, parce qu'on parlait un peu de technique tout à l'heure, comment tu analyses sa réussite ? C'est les économies sur les pneus ? C'est quoi ? Déjà, la première chose, c'est un bon pilote. On n'est pas deux fois champion du monde moto 2 pour rien. Donc déjà, à la base, c'est un bon pilote qui a du talent. Je pense qu'il a aussi la discipline, le sérieux qu'il faut pour analyser ce qui se passe et pour essayer de progresser à chaque fois, de se remettre en question. Et ça, c'est très important pour un pilote. Donc voilà. Après, comme je dis, il n'y a pas vraiment de point. Je pense qu'il a du talent. Il a du talent et il le travaille et il met de la discipline dessus. Et forcément, au bout d'un moment, ça paye. Donc, c'est lui qui est sur la moto. Donc, c'est lui qui fait l'exploit. Nous n'en fais que regarder. Michel, tu me disais que le fait que Johan réussisse, c'est aussi parce qu'il sait économiser ses pneus. Tu peux nous en dire plus ? On a vu cette année qu'il a... C'est un pilote qui a souvent choisi, qui a fait les choix des pneus les plus tendres. Un petit peu comme le faisait Lorenzo quand il roulait sur la Yamaha. Il était très fort en moto 2 parce qu'il faisait les meilleures fins de course. Pourquoi ? Parce qu'il économisait, de par son pilotage, il économisait effectivement ses pneus. Et on s'est aperçu cette année qu'avec Guy Coulon, son chef mécanicien, ils avaient vraisemblablement trouvé des réglages pour utiliser au mieux les pneus Michelin. Notamment, Johan est un pilote qui roule avec des réglages de suspension très souples, chose que peu de pilotes arrivent à faire. Il ne chute pas beaucoup, Johan, contrairement à Marc. Comment tu analyses ça, Jean-Michel ? Parce que Marc Marquez, il prend un maximum de risques. Je pense que tu es de mon avis. Toi, tu étais plutôt, en termes de pilotage, plus sur la maîtrise. Comment tu vois ça ? On parlait là de l'usure des pneus, mais l'usure des pneus, c'est le talent. C'est le talent, c'est la finesse de pilotage, c'est la façon dont on pilote. Un pilote qui pilote très très bien brutalise beaucoup moins son matériel. Donc forcément, il y a moins d'usure. Donc ça permet de rouler peut-être avec des gommes un peu plus tendres. Donc ça permet d'aller plus vite aussi. Donc voilà, c'est le talent du pilotage. Après, pour les réglages, c'est pareil. Je pense que Johan analyse beaucoup plus qu'un Marquez. Marquez est plus dans le talent pur, dans l'attaque, dans essayer de donner le meilleur de lui-même. Alors que Johan essaye quand même d'analyser et a compris que l'utilisation du matériel était importante aussi. Si on pouvait gagner un petit peu de temps avec le matériel, ça permettait de se relâcher un peu sur le pilotage. Donc je pense qu'il a compris ça et qu'il a montré cette année, d'ailleurs, qu'il avait très bien compris. La gestion du risque par Marc Marquez, combien, Michel ? 24 chutes cette année ? Oui, 24 chutes cette année. Pas le record, puisque le record, c'est le pauvre Sam Love, je crois qu'il n'est pas loin de 30. Mais oui, c'est un pilote. C'est le deuxième pilote à être le plus tombé cette saison. Donc effectivement, c'est une prise de risque maximale. Toi, Jean-Michel, qui a quelque part dû un peu écourter de ta carrière à cause d'une blessure, cette notion de risque, comment tu la vivais ? Le problème du nombre de chutes, c'est que c'est pas trop le problème des chutes. C'est qu'au bout d'un moment, on n'a plus assez de chance pour pouvoir pas se faire mal. C'est ça le problème. C'est que ça m'est arrivé à moi. On tombe, on tombe. Bien sûr, il faut tomber pour progresser parce qu'il faut donner le meilleur de soi-même. Il faut pousser les limites. Mais le problème qu'on me rend compte, c'est qu'au bout d'un certain temps, on se fait mal. Donc, ouais, c'est un problème. Aujourd'hui, toi, quand tu cours en Grand Prix 500, donc c'était des moteurs de temps, des motos très violentes. Quand toi, tu t'es blessé, ta commotion cérébrale, c'était une chute, un high side comme on dit, une chute à l'accélération, la moto qui décroche. Ça, on le voit plus en MotoGP. La plupart des chutes, d'ailleurs, sur ces 24 chutes, Marquez, je pense qu'il y a plus des deux tiers qui sont des pertes de l'avant parce qu'il rentre très fort dans les virages, il perd l'avant. On voit souvent, il se relève, il court. Ça, en 500, ça aurait été plus difficile pour lui. Oui, parce que la 500, ça a demandé une maîtrise, on n'a eu aucune aide électronique, donc une maîtrise de la poignée de gaz, de l'adhérence qui était extrême. Mais bon, ça reste quand même des chutes, même si c'est de l'avant, ça reste quand même un sport dangereux où on peut se faire mal. Donc, c'est jamais, je pense, une bonne chose de trop chuter. Toi qui es un pilote complet, tu as fait énormément de courses différentes. Tu as fait de l'enduro, tu as fait du cross, du super cross, de la vitesse, de l'endurance. Jamais le Dakar. Pourquoi ? Parce que c'est une compétition qui ne correspond pas du tout à ma philosophie. Parce que j'aime bien, j'aime bien vraiment pousser les limites de la machine. J'aime bien, j'aime bien me faire plaisir à chercher les limites du pilotage. Et le Dakar, c'est vraiment une course où on ne peut pas jouer à ça, où il faut gérer les éléments, où il faut gérer la fatigue, où il faut des fois rouler doucement pour pouvoir aller plus loin. Et ce n'est pas trop mon style, donc je ne me suis jamais senti agréable avec ça. J'ai réfléchi déjà ? Oui, bien sûr que j'ai réfléchi, mais je ne me suis jamais senti à l'aise avec ça. Et ça ne me correspond pas. On écoute Jérôme Patte qui a fait quelques statistiques. Le Dakar continue à vous faire rêver puisque vous êtes 60% à déclarer continuer à le suivre pour cette édition 2018. Cependant, depuis les épreuves sud-américaines, vous émettez pas mal de reproches. Et parmi ceux-ci, en premier, la perte de l'esprit amateur pour 50% d'entre vous. Nostalgique, vous avez été 90% à déclarer que vous êtes intéressé au Dakar pendant la période africaine. Et c'est l'aventure humaine pour 77% qui prime avant tout. Vous avez élu comme marque la plus emblématique du Dakar, Yamaha, avec 45% des suffrages, loin devant KTM avec 28%. Vous avez été 70% à élire Stéphane Péterancel comme le plus grand champion moto de l'histoire du Dakar. Pour finir, vous êtes 40% à souhaiter un retour du Dakar en Afrique. Et vous êtes également nombreux à souhaiter évidemment le retour des amateurs et également moins d'assistance, qu'elle soit humaine ou électronique. Sans le Tour de France, il n'y aurait pas de Dakar à la télé ? Oui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ASO a un but commercial. Donc quand il vend ses épreuves, il essaye d'en tirer le maximum. Et en fait, il faut savoir que les accords qui lient France Télévisions, ASO, en fait, le produit d'appel, c'est le Tour de France parce que ça, c'est incontournable. Mais si on veut le Tour de France, il faut prendre le Dakar et il faut prendre, je crois, une autre course de vélo, ce qui doit être Paris-Nice ou quelque chose comme ça. Donc en gros, si France Télévisions ne marche pas dans la combine d'ASO, le Dakar, on aurait beaucoup de difficultés à le voir à la télé. Et aujourd'hui, ce qui a fait rêver par le passé, le Dakar, les départs à la Tour Eiffel, au Trocadéro, etc., c'est un rendez-vous incontournable du réveillon du jour de l'an. Aujourd'hui, maintenant, quand on dit qu'on s'intéresse au Dakar, on fait presque as-been ou en tout cas, il n'est pas propre à côtoyer. C'était un peu franco-français quand même au départ. Oui, enfin, je ne sais pas, il y a quand même eu rapidement une adhésion assez générale. Et je pense que l'Espagne aussi est venue grossir les rangs au moment où le Dakar est passé par l'Espagne quand il y avait des départs de l'Espagne. Je pense que ça a changé aussi. Le Dakar, à l'époque, était une aventure. Voilà. C'était plus une aventure qu'une course. Aujourd'hui, c'est une course. C'est une course. Oui, il y a plus. Il n'y a plus vraiment l'esprit d'aventure comme c'était en Afrique. Mais pour nous, en France, la magie, elle opère de moins en moins quand même. Année après année, on n'en entend plus guère parler quand même du Dakar. C'est sur France 5. France 4. C'est une chaîne qu'on peut avoir sur la TNT. Après, il y a un vrai problème aussi, c'est le décalage horaire. Parce que c'est vrai que les arrivées tombent. Avant, il y avait une espèce de grand messe en fin de journée. Même, on en parlait dans les journaux de 20 heures. Aujourd'hui, c'est un peu plus difficile, je pense, même pour ASO, de communiquer sur l'Europe. Le Dakar, on va le suivre tout au long des émissions sans concession. Ok, merci Jean-Michel. Merci à tous. On passe tout de suite à la rubrique Bike Gaming. Salut ! Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau jeu mobile. Ça s'appelle Real Moto. C'est un jeu de simulation de MotoGP. Et on va découvrir ça ensemble tout de suite. Encore un jeu de moto mobile avec lequel on va commencer en scooter. Bon, les textures ne sont pas exceptionnelles, mais la modélisation est plutôt bien faite. Et les possibilités de customisation de votre personnage, aussi bien le pilote que la moto, sont assez intéressantes. Donc, le jeu nous propose de commencer en scooter. Et vous allez aller jusqu'à la moto racing, la moto de compétition. On va commencer par un premier bémol, c'est la jouabilité. C'est clairement pas le jeu qui m'a le plus séduit niveau sensation de pilotage. Mais il a quand même quelque chose d'assez intéressant pour lui. C'est qu'on peut choisir parmi plusieurs vues disponibles. Et parmi ces vues, il y en a une qui vous propose d'être à l'arrière. Comme si vous étiez vraiment assis à l'arrière de la moto avec le pilote. C'est pas le plus beau jeu que vous allez trouver sur téléphone mobile. Mais en même temps, l'ambiance y est. Et là, pour le coup, on peut lui pardonner ces quelques graphismes un peu légers. La durée de vie me paraît plutôt correcte. C'est-à-dire que même si on commence en scooter, il faudra débloquer plusieurs circuits, faire plusieurs courses pour débloquer les motos racing. Sachez que c'est un jeu online. Et que votre score va être en compétition avec tous les joueurs sur la planète. Oui, le moto, vous l'aurez compris, c'est un jeu sympathique. Les graphismes ne sont pas exceptionnels. La jouabilité est orientée très arcade. Mais cependant, la vue qui vous place à l'arrière du pilote sur la moto avec lui, puis la possibilité de partager votre score avec d'autres joueurs sur Internet, le rendent globalement assez sympa. Qui nous dévertira sûrement quelques minutes par jour sans problème. Une fois de plus, c'est gratuit au téléchargement sur iOS et Android. Et ce sera pour moi un 6 sur 10. Le débat avec les services à moto, que faut-il améliorer avec Jean-Marc Delétan, qui revient parmi nous, et Xavier Pérez, patron de Travelzen Mototaxi. On est un peu loin de Paris, Xavier, ici. Est-ce que le mototaxi se pratique dans les villes moyennes en France ? Alors, le mototaxi, en majorité, bien sûr, Paris représente, on va dire, 90% de l'activité au niveau national. Et pour donner un ordre d'idée, la proportion est de 1 à 1 000 sur une course donnée à Marseille ou à Bordeaux comparativement à Paris. Le confort en mototaxi, il est excellent. J'ai pu le tester à plusieurs reprises avec des services mototaxi par téléphone. Mais aussi, j'ai testé à la sortie des aéroports. C'est ce qui fait polémique en ce moment. C'est ce qui fait polémique, oui, parce que le métier n'a pas été érigé légalement comme cela. Il nécessite une réservation préalable. Et toutes les personnes que vous voyez aux aéroports et aux gares sollicitant différentes personnes pour ce type de service sont dans l'illégalité. Et malheureusement, les forces de l'ordre ne sont pas assez vindicatives pour pouvoir éradiquer cela. Et jette un petit peu l'opprobre sur les gens sérieux, les centrales de réservation comme nous, qui essayons de faire le métier du mieux possible. Tes chauffeurs, Xavier, est-ce qu'ils vont un peu racoler aux aéroports ? Si tu apprends qu'il y en a qui y vont, qu'est-ce que tu fais ? Non, les chauffeurs sont triés sur le volet, sélectionnés. Comme tu le dis si bien, le terme chauffeur est approprié. Il n'y a pas de pilote chez nous. Le chauffeur est un terme plus empathique pour vraiment prendre soin du client et le mettre dans un environnement très sécurité, très confort. Et la charge de travail qu'on donne à nos chauffeurs ne laisse pas de temps à ce qu'ils aillent en chercher ailleurs. D'accord. Autre service à moto, c'est celui que tu as créé, Jean-Marc. C'est la location de moto. C'est un service un peu nouveau. Explique-nous le concept. Eh bien, depuis 2008, on a eu un marché de la moto qui a énormément baissé. Et on a essayé de comprendre. Je suis allé à l'école pendant deux ans pour me remettre à niveau en quelque sorte. Et pendant ces deux années, ça m'a laissé le temps de faire un peu un audit du marché. Et de regarder, parce qu'on était focalisé sur le marché de la neuve, on était focalisé sur une baisse de marché. Et en fin de compte, je me suis aperçu en ayant des discussions avec des clients, avec des constructeurs, qu'il y avait vraiment une demande où les gens, aujourd'hui, roulent de moins en moins. Une moto, pour la plupart, ont subi des augmentations assez importantes. Donc, le budget consacré pour la mise en place de ces machines ou l'achat n'était pas forcément toujours adapté. Et du coup, certaines personnes étaient demandeurs pour faire de la location, pour prendre la moto uniquement le jour où ils en avaient besoin. Il faut bouger un peu les mœurs. La location, ce n'est pas naturel sur les motos. Les voitures, c'est rentrer dans les mœurs, mais la location, on n'y pense pas d'emblée. Oui, je crois que c'est surtout ça. Tu as raison. Aujourd'hui, on n'y pense pas d'emblée. Et je peux te garantir que les clients qui ont pris l'habitude chez nous depuis deux ans de prendre des motos en location, on en a un qui fait huit locations dans l'année. Il choisit ses week-ends. L'avantage qu'il a, c'est qu'en fonction du week-end qu'il a choisi, il va choisir le véhicule, soit du trail, soit de la routière, s'il est avec sa femme, s'il est tout seul des roadsters, une sportive s'il est avec ses copains. On a le choix. Tu as le choix avec un budget maîtrisé. Xavier, est-ce que ce n'est pas difficile d'être pionnier dans un secteur comme celui où tu exerces ? Tu as commencé au début, toi ? On était parmi les premiers, en effet. Aujourd'hui, les taxis motos indépendants sont autour de 500 personnes, 500 chauffeurs. Et nous sommes arrivés sur le marché, nous étions une quarantaine sur l'île de France. Donc, c'était vraiment les débuts. 500 maintenant ? Oui, à peu près 500. Société ou ? 500 indépendants. Indépendants ? 500 indépendants. Des centrales réservations, nous sommes autour de 3 sur la France. Avec combien de motos en parc ? Alors, une soixantaine de motos sur le parc Travel Zen, dont la grande majorité sur Paris, bien sûr. Et le métier est construit de la sorte que nos clients arrivent aux aéroports et aux gares le matin. Nous les amenons avec nos chauffeurs à leur siège social pour leur réunion et repartent le soir en général vers 17h, repartir dans leurs régions respectives. L'autre d'euro est un peu anxiogène, donc on se doit d'être rassurant avec beaucoup de paramètres. Les pilotes, ils ont un pédigré, j'imagine ? Alors, ils sont testés ? Ils sont testés, bien sûr. Les chauffeurs, pardon, j'allais le reprendre. Je pensais à Gérald Muto qu'il y a un chauffeur pilote. Mais le terme pilote pour nos clients est un peu plus anxiogène que le terme chauffeur. C'est vrai, c'est tout à fait ça. La sélection est assez sévère. La sélection, comment ça se passe ? On leur demande, il n'y a pas de chauffeur de 23 ans chez Travel Zen. Ce sont des chauffeurs qui sont en moyenne entre 35 et 60 ans, qui ont en général un grand nombre d'années de motos d'ARE, bien sûr. On leur demande d'avoir un nombre d'années d'expérience sur de la grosse cylindrée, pas des scooters 125. Il faut qu'ils aient un peu de bagage d'ARE, bien évidemment. Une empathie prononcée pour le passager. On conduit d'abord pour le passager. On ne conduit pas seul, contrairement à l'ensemble des motards en France qui sont plus souvent seuls qu'à deux sur la moto. Et un critère qui nous tient particulièrement à cœur, c'est le fait que tous nos chauffeurs soient pères de famille. Parce que je veux qu'ils aient cette sensibilité à avoir envie de rentrer le soir, à ne pas faire n'importe quoi sur la moto, au-delà des critères, je dirais, de la charte de qualité qu'on leur impose, sur les vitesses, sur le delta entre vitesse voiture, vitesse moto, sur tous ces paramètres-là. C'est un critère qui me tient à cœur. Et ça, ce n'est pas anticonstitutionnel ? Non, on n'est pas trop rigide là-dessus. Mais je veux vraiment qu'ils aient l'impression de donner une importance à la sécurité apportée à nos passagers. Pour toi, l'assurance, c'est compliqué ? L'assurance pour les mototaxis ? Je crois que c'est cher. C'est très cher. Il y a deux acteurs sur le marché. La mutuelle des motards et un intermédiaire AXA qui se trouve à Strasbourg. C'est combien maintenant ? Aujourd'hui, nous sommes autour de 3 000 euros par an et par moto pour couvrir ce type de risque. Dernière question, messieurs, CityScoot, vous en pensez quoi ? Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un sujet qui a tout son intérêt. Sur Paris, c'est vrai que j'en croise souvent des véhicules qui sont un peu garés. Moi, c'est ce qui me surprend, c'est qu'ils sont un peu garés n'importe où. Comme les Vélibs. Comme les Vélibs. On se retrouve un peu avec une gestion des stocks qui est compliquée. Les véhicules sont un peu partout. Rien n'est ordonné. Mais j'ai du mal à me dire la visibilité qu'on aura en termes de rentabilité sur une année ou deux. Merci, messieurs. Sans mauvais jeu de mots, on est dans les temps. Merci, Jean-Marc. Et à bientôt pour une nouvelle émission de 100 concessions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada